Ce décor sauvage au sud du Finistère, c'est Moellan-sur-Mer, là où je suis née. J'aimerais vous faire découvrir mon cadre de vie, dessiné par trois petites rivières, qu'on appelle ici des rias. L'une d'elles, le Bélon, offre un abri naturel au bateau et un décor idéal pour la voile. Le Bélon, c'est une ria. Qu'est-ce que c'est qu'une ria ? C'est une vallée inondée. C'est-à-dire qu'au départ, c'est juste une petite rivière qui s'est élargie par rapport à la mer qui est rentrée à l'intérieur de la terre. Elle est tellement large, cette rivière, que pour nous, centre nautique, c'est important. À marée haute, on peut naviguer à tout moment, en toute sécurité, avec les enfants. On a accès à toutes les plages. On a la possibilité de pouvoir faire du bateau pratiquement 365 jours sur 365. Et je pense que c'est une activité qui, au niveau du Moellan, nous enrichit de plus en plus. Non loin du Bélon, la place de l'église, avec son marché, est un lieu incontournable de la vie moellanaise. On y échange sur le monde, tout en achetant des produits frais, des fruits et légumes de saison. Autrefois, les gens d'ici ont découvert un trésor bleu azur, la sardine. Cette façade monumentale, celle de l'ancienne conserverie de Malachap, à l'entrée du port de Brignot, témoigne encore de cette activité traditionnelle. Aujourd'hui, une pêche artisanale subsiste dans les trois petits ports de Moellan. Chaque jour, l'arrivée des bateaux est un rendez-vous immanquable, avec la vente directe des fruits de la pêche. Un moment de rencontre entre professionnels, habitants et touristes, bien sûr. Des conserveries d'antan, nous avons gardé un vrai savoir-faire. Avec 200 salariés sur son site de Moellan, le groupe Ardag fabrique près d'un milliard de boîtes de conserve et contenants métalliques chaque année, destinés à des clients dans le monde entier. Grâce au méandre des Ria, nos petits ports sont naturellement protégés des colères de la mer. C'est le point de départ idéal pour une escapade à l'île de Groix ou dans l'archipel des Glénans, situé seulement à quelques encablures. Le corps de garde, qui servait d'abri aux douaniers dès le XVIIe siècle, protège l'entrée du port de Mérien. Dans les eaux pures de Noria, les fameuses huîtres plates de Belon et de Mérien s'épanouissent. L'ostériculture, c'est une affaire familiale. Mon grand-père le faisait déjà. À l'époque, c'était que des huîtres plates. Ensuite, mon père a continué dans ce domaine. C'est la troisième génération de l'ostériculture pour ma part. L'huitre plate est très prisée à Moellan-sur-Mer, surtout que les Moellanais aiment ça, surtout le dimanche matin. C'est un rituel. L'huître locale bénéficie d'un apport d'eau douce qu'il n'y a pas beaucoup dans les autres régions de France. On est sur des rivières avec des apports de nourriture qui sont totalement différentes que des huîtres de pleine mer, par exemple. Mais des rivières comme celle-ci, il n'y en a pas beaucoup au plan national. C'est souvent un goût de noisette, c'est vrai. Beaucoup de consommateurs disent qu'elle a un goût spécial. Et donc maintenant, elle est connue dans le monde entier. Moellan est une alchimie entre terre et mer. Dès qu'on quitte la côte, la nature foisonnante révèle d'étonnantes surprises, comme des allées couvertes. Les pierres, de Kermürbien, rappellent que l'homme s'est installé ici dès le néolithique. Quant à l'allée de Kergoustans, une légende raconte quelle était la demeure de Corrigan qui, par jeu, invitait les hommes se rendant au moulin à danser autour du monument. Mes aïeux se sont sentis bien ici. La terre y est généreuse. Traditionnellement, l'homme partait en mer. Et c'est la femme qui s'occupait des champs. Depuis, les familles se sont spécialisées, mais l'amour pour le travail de la terre est toujours bien vivant. Les cultures, demeurées sur de petites parcelles, ont le souci du respect de la nature. On y cultive et élève des produits frais, en privilégiant les circuits courts. Ces oies seront bientôt vendues directement à la ferme. La spécialité locale, ce sont les crêpes, bien sûr, de froment et de blé noir délicieuses. Mais je me régale aussi de saveurs de saison et d'ailleurs. Quant aux gastronomes, ils seront conquis par une table de grande renommée. Bienvenue à l'hôtel-restaurant Les Moulins du Duc, cette maison de référence qui existe maintenant depuis pratiquement un demi-siècle, dans un cadre quand même très atypique, qui représente ce finistère, qui est bien particulier, c'est entre ces côtes sauvages, cette forêt. Vous êtes en plein dans ce cœur-là, vous avez l'eau qui court, c'est-à-dire tout ce belon qui est riche, qui est quand même la base de l'huître en France, la huître plate, l'huître de belon, et vous poursuivez comme ça jusqu'à l'embouchure, et ça se projette dans l'océan. Vous avez ces deux contrastes qui sont très représentatifs de ce territoire. Moellan propose toute une gamme hôtelière, parmi laquelle, une adresse très réputée, le manoir de Carthalgue. Un lieu d'harmonie, dédié au calme et au repos de ses hôtes. Pas de grandes plages ici, mais des petits joyaux de sable fin pour toute la famille. À deux pas du Bélon, Carphanie est la plage la plus courue. Tout un petit monde s'y donne rendez-vous pour profiter des joies de l'océan. Toutes proches, les terrasses accueillent et rafraîchissent au retour du bain ou d'une aventure en mer. La baie de Carphanie est un vrai paradis pour tous les mordus des sports nautiques. En allant se promener un peu plus loin, vous trouverez la plage de l'île Tercé et ses poindres rocheuses, paradis pour la baignade et la plongée en apnée pour découvrir faune et flore marine. Des petites criques reculées vous attendent aussi si vous les cherchez bien. Mais ici, c'est un secret. Alors, je ne vous en dirai pas plus. Pour les sportifs, Muellan a de quoi séduire. Avec plus de 140 km de sentiers de randonnée dans les bois, sur la côte ou tout au long des rias, les balades à pied, à vélo ou à cheval sont l'occasion de découvrir les paysages sauvages et protégés. Les personnes à mobilité réduite profiteront de sentiers aménagés permettant de belles promenades le long du littoral. L'identité celte est vivace ici. L'initiation à la langue bretonne débute dès la crèche. Le soir, ce n'est plus pour fêter les récoltes que l'on danse au Fesnose, mais pour partager la joie simple de vivre ensemble. Les amateurs de patrimoine seront comblés à Muellan. L'avoir, chapelle, calvaire ou pigeonnier, les intérêts sont multiples. Personnellement, ma préférence va à l'étonnant enclos paroissial de la chapelle Saint-Philibert. Océan de culture, la médiathèque ouvre sur d'innombrables univers. Pierre Macorland, bien sûr, qui vécu un temps à Muellan, et bien d'autres auteurs pour tous les goûts littéraires. Le cinéma de Carfani donne rendez-vous aux passionnés du 7e art depuis plus de 80 ans. Parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. L'été, des musiciens viennent animer les rues de Muellan. Certains fredonnent des airs inspirés aux parents, tandis que d'autres égayent toute la famille. Avec une capacité de 500 places assises, le centre culturel L'Ellipse accueille toute l'année de grands noms des scènes régionales et nationales. Muellan est un lieu d'expression pour toute la création artistique. Les plus belles compagnies des arts de la rue emballent le public pendant le festival Les Ria. Premier site acquis en Bretagne par le Conservatoire du littoral, les côtes de Muellan comptent une faune et une flore remarquables, ainsi qu'une forêt alluviale particulièrement rares. Les Ria, c'est de petits bras de mer. C'est relativement facile d'accès pour toute la famille. Tout autour de la rivière, ici, sur les cailloux, il y a des huîtres naturelles. Il suffit de venir avec un couteau pour ouvrir les huîtres, éventuellement la bouteille de vin blanc, et on prend l'apéro dans les cailloux. On surprend quelques bars aussi qui viennent chasser sous les parcs à huîtres. C'est assez sympa, il suffit d'avoir la petite ligne derrière et on peut avoir à manger pour le soir. Plus on va s'avancer à l'intérieur de la rivière, plus il y a de Ria comme ça, les gens de temps en temps ne savent pas trop si on va à droite, si on va à gauche. Chaque petit temps a un petit peu son ambiance. C'est un petit jeu de piste de temps en temps. Tout autour de Mouéland, les destinations sont nombreuses. Par la route ou sa gare TGV, Quimperlé est la porte d'accès à notre beau territoire. Une visite s'y impose. Sur la côte, vous pourrez découvrir le superbe petit port de Douéland. L'Orient, toute proche, propose de découvrir la cité de la voile Éric Tabarly et son festival interceltique de renommée mondiale. Son aéroport place Paris à moins d'une heure de vol. À quelques minutes de Mouéland, les galeries de Pont-à-Vène raviront les amateurs d'art et la ville-close de Concarneau, les friands d'architecture médiévale. La beauté des Ria, l'intimité du lieu et la chaleur des gens me font me sentir dans un vrai paradis. Alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada